Musique Aujourd'hui, comme nous clôturons ces premiers semestres, je ne vais pas avancer directement, je vais faire un rappel, ça sera un grand rappel, et nous allons avancer un tout petit peu, et le reste ça sera pour les autres dimanches. Nous sommes en train de parler sur les mystères de la vraie prospérité et ainsi que ses principes. Mais avant d'arriver au principe de ces mystères de la vraie prospérité, nous avions commencé par introduire. J'ai venu les hommes des deux qui ont défilé ici. Le révérend Pasteur Jimmy Kila Nalanga, le prophète Patrick Mboui, et moi je suis venu pour continuer avec ces enseignements. Notre texte est basse dans le livre des 3ème vitre des Jean, le verset 1 à 4. Je vais le dire verset 1 à 4 parce que le 3ème vitre de la vraie prospérité. Amen. Où c'est l'apôtre Jean qui est en train de parler, s'adressant à l'enseigne d'Aouss par une hiver. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et dans le prophète chapitre 28, le verset 13 de la Bible dit ceci. Celui qui cache ce péché ou celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais c'est lui qui les avoue. Non seulement avouer, non seulement avouer, mais qui les laisse aussi. C'est cette personne-là qui obtient miséricorde de la part de Dieu. Donc l'apôtre Jean était en train de nous montrer que la prospérité à tous égards, c'est-à-dire financière, matériel, physique, n'est possible que lorsque la prospérité de l'âme est possible. Nous avions dit que c'est l'invisible qui influence le visible et c'est le surnaturel qui influence le naturel. Donc lorsqu'on peut prospérer dans l'âme, C'est là pour automatiquement influencer l'extérieur. Nous avions répondu à ceci. C'est parce que l'être humain, comme nous l'avions déjà enseigné précédemment, est composé de trois zones ou trois parties. L'être humain est composé de trois zones. Nous avons l'homme-esprit, nous avons l'homme-âme et nous avons l'homme-corps. Alléluia ! Alors, c'est au niveau de l'âme qu'il y a toutes choses bonnes et mauvaises. C'est dans l'âme qu'on peut trouver toutes choses mauvaises comme la sorcellerie. Comme la méchanceté, comme la haine. Alléluia ! Donc, l'âme, c'est le siège de la pensée en accord avec le chapitre 23 verset 7. Nous avions dit que l'âme est le champ de bataille entre l'homme-esprit et l'homme-corps. Donc, nous avons l'âme qu'il y a tous les jours, nous avons l'âme qu'il y a tous les jours, nous avons l'âme qu'il y a tous les jours. Et c'est là que Satan nous attaque souvent. Nous avons l'âme qu'il y a tous les jours. Alléluia ! Alléluia ! Pourquoi la porte des gens pouvait insister, pouvait dire qu'on ne prospère l'Etat d'État ? Nous avons dit que nous avons l'âme qu'il y a tous les jours. Nous avons l'âme qu'il y a tous les jours. Je suis en train de le rappeler avant qu'on avance. Amen ! L'homme-âme a trois facultés à savoir la volonté, l'intelligence et le sensement. la volonté. Nous avons vu que c'est l'organe des décisions. Elle libère notre capacité de choisir, d'exercer notre consentement, refus ou bien accepter quelque chose. Ça, c'est la première faculté de l'âme. La deuxième faculté de l'âme, nous avons vu que c'est l'intelligence. L'intelligence est l'organe de réflexion ou de raisonnement. C'est un instrument de notre pensée et elle se manifeste par leurs capacités intellectuelles. Avec ses effets comme la connaissance et la réflexion. Et nous avions dit que la troisième faculté de l'âme, c'est le sentiment. Donc, le sentiment, c'est un inscriment de nos préférences et de nos antipathies. Donc, par les sentiments, l'être humain est rendu capable de manifester la joie ou la tristesse. C'est toujours par les sentiments que l'être humain est rendu capable de manifester l'amour ou la haine. Maintenant, nous avions dit, nous avions dit ceci. De la manière dont l'apôtre Paul a parlé aux Romains, chapitre 12, verset 2, en disant. Il faut que toutes les facultés des langues soient renouvelées. Donc, soyez renouvelés par votre intelligence. Donc, si ton âme ne connaît pas une transformation, un renouvellement, c'est difficile que l'âme puisse capter le message qui vient de Dieu et qui passe par ton esprit. que l'âme va faire passer par l'âme. Et l'âme va faire passer ce message par le corps qu'il doit exécuter. Et pourquoi je fais ce champ de bataille ? C'est là où Satan nous attaque. Alléluia. Donc, si votre âme, si votre intelligence, qui est votre âme, n'a pas été renouvelée, c'est difficile qu'elle reçoive le message qui vient de Dieu et qui passe par votre esprit. Alors, il faut beaucoup travailler l'âme par la parole de Dieu. Votre âme ne peut que grandir. Votre âme ne peut que exceller. Votre âme ne peut pas que grandir. Votre âme ne peut pas être renouvelée, si vous la soumettez à la cure de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est l'aile spirituelle et pure pour nourrir notre âme. Votre âme ne peut pas être renouvelée. Votre âme ne peut pas être renouvelée. Votre âme ne peut pas être renouvelée. Et c'est alors que cette âme sera un agent de transmission des messages qui vient des dieux et qui passe par l'esprit afin que l'écran vous exécuter. ce qui nous a dit que nous a dit que nous ne nous avons pas fait un message nous a dit qu'il nous a dit que nous nous avons un message et que nous nous avons dit qu'il nous a dit qu'il nous a dit qu'il est le message quelqu'un peut dire quelque chose ? Nous t'enons pas si solide pour notre étude je suis toujours en train de vous appeler ce qui est pourquoi nous avons dit et pourtant, le proverbe chapitre 28, verset 13, nous montre l'obstacle à notre prospérité ce qui nous a promis au proverbe 28.13 C'est lui qui cache ses péchés, c'est lui qui cache ses transgressions, mais ne veut pas prospérer. Donc l'obstacle à notre prospérité, c'est le péché. Alléluia. Nous avons dit que le péché ne nous tue pas seulement spirituellement, mais le péché nous tue aussi physiquement, matériellement, et même si nécessairement. Alléluia. C'est ce qu'il vient à dire que les conséquences du péché s'est répercuté sur tous les domaines de notre vie. Le péché, c'est désobéir à la parole de Dieu et désobéir à la volonté de Dieu. Je vous ai dit la fois passée, avec détail, c'est toujours par le péché que les personnes comme Samson offnis, finis, finis, guéasi, ont avorté leur destinée. Alléluia. Chacun de nous est né avec le commerce de Dieu. Chacun de nous est né avec une destinée que Dieu a déjà préparée. Mais la seule chose qui peut nous empêcher à atteindre notre destinée, c'est la vie des péchés. Alléluia. Si vous ne faites pas attention, si vous n'en avez pas le péché en vous, le péché là-bas vous détruire. Réveillez à le Seigneur. Ne crois pas que tu aies le chouchou des dieux. Ne crois pas que tu aies enfant chéri des dieux. Tu n'as jamais des enfants chéris. Tu n'as jamais des enfants chouchous. Si le péché a détruit les autres, si le péché a détruit Samson, si le péché a détruit Ophnie, Finet, Géasie et les autres, attention, le péché peut aussi te détruire. Alléluia. Ne crois pas que tu aies permis de tout faire. C'est pourquoi la force a plus puissée dire tout m'est permis mais tout m'est pas éthique. Alléluia. Si le péché a détruit les grands hommes des dieux, le péché peut aussi te détruire. Alléluia. Fais un effort. Examine ta vie. Cherche à connaître qu'est-ce qui habite en toi et qui est en oeuvre à l'éternel. Partons par la prière. Partons par l'acquis de l'éternel. C'est la parole de Dieu et débarrasse tant d'étapes afin que ta destinée puisse se réaliser comme Dieu l'avait prie. Alléluia. 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 Je vous ai là de montrer l'exemple de Josué. C'est le grand homme et le général de l'éternel. Il arrive devant Jéricho. Cet homme avait été détaquée à lui du parent qui venait de Dieu. Je lui avais dit dans Josué un saint que tant que tu vivras toi, Josué, lui ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras toi, Jéricho, lui ne tiendra devant toi. Il arrive devant Jéricho. Ah, il se rappelle de ce que Dieu lui avait dit. Dieu m'avait promis tant que je vivrai, lui ne tiendra devant moi. Alléluia. Et il a réussi à dévoer par interdit Jéricho, son roi et tous les peuples. Mais curieusement, curieusement, devant une petite fille, il s'appelle Harry. Josué a perdu les groupes. Alléluia. Pour pas devant de grands obstacles. Josué a réussi. Il a remporté la victoire. Il est arrivé devant une petite fille. Appelé Harry. Josué a perdu le combat. Josué se pose la question. Seigneur, pourquoi tu nous as fait ça ? Pourquoi tu as permis que ton peuple, quelqu'un n'a jamais puissent perdre devant notre ennemi ? C'est avant que le canal va enlever les voiles. Israël a péché. Je vous avais dit, ne donnez pas s'il vous plaît. Je vous avais dit, la réponse de Dieu m'avait tout dit. Ici, ce n'est pas les leaders de ceux qui avaient péché. Alléluia. il y avait un homme qui s'appelait Akan qui a péché. Alors qu'il y avait une loi. Il y avait une loi. Ne touchez pas aux interdits. Il y avait des choses interdites. Il ne fallait pas qu'Israël puisse y toucher. C'est mûrès. Église du Seigneur. Il y a des choses interdites. On ne peut pas toucher. Ne soyez pas comme Akan. Akan est allé toucher aux choses interdites. à cause d'Akan. Toutes les nations ont perdu face aux ennemis. Ce n'est pas je vous avais dit ce n'est pas la faute d'un leader. Ce n'est pas le droit d'être leader. Tels que nous sommes là parfois Dieu ne nous voit pas individuellement. Dieu nous voit comme un corps. Dieu nous considère comme un corps. Chacun est membre d'un corps. c'est qu'un homme pêche c'est tous les corps qui ont pêché. Alléluia. Vous prenez une langue et la soie. Mika ta pota. Au miso final au colo. Mais pas c'est ma tati ni mon témo. Je suis juste à vous dire que c'est l'ensemble du corps qui va souffrir. Et quand on est dans la joie c'est l'ensemble du corps qui va se réjouir. Et Dieu confère Israël comme étant un corps. Ne couvrez jamais les péchés. Amen. Alléluia. Amen. N'acceptez jamais que quelqu'un commette des bavures et que vous êtes au courant de ça. Vous péchez par participation. Non seulement qu'il faut la puner seul mais qu'il faut la puner ensemble avec sa famille. soit battu sous la parole de Dieu. Il faut que ton âme vous s'y réellement prospérez. Si ton âme prospère tu vas pas influencer l'extérieur. Alléluia. Je vous avais dit arrêtez de tourner tout le temps. qu'en a-t-il pas ? Quand ça m'a-t-il pas ? Quand ça m'a-t-il pas ? Ça m'a-t-il pas ? Ça m'a-t-il pas ? Bienvenue dans le Seigneur. Tu as raison. Alléluia. Tu as raison. Tu as regardé le cœur. Effectivement. C'est parce que ton cœur est pourri. Et c'est pourquoi à l'astère-là tu peux porter des médicules sans qu'on t'intéresse à la fin de compte que à la fin de compte vous avez des filles et des filles qui s'habillent très mal même devant leur frère lui aussi se fidèle. Parce que la fidélité tu n'as toujours pas à vous payer. Alléluia. La fidélité tu n'as toujours pas à vous payer. Je vous avais même dit que la fidélité envers Dieu sur les illiformes de prière. Alléluia. Même si tu ne pas trop d'états dans la prière nous offre mais ta façon d'être fidèle vis-à-vis de Dieu c'est une forme de prière. Alléluia. Et Joseph de la Bible n'était pas un homme de prière comme Daniel. Alléluia. Mais il avait la crainte et l'étude. Même quand la femme de Potiphar en l'air a alli couche avec moi et l'homme dit je ne bougerai jamais avec toi. Je ne peux pas pécher contre les dieux de mauvais. Je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Alors la fille de Potiphar lui dira alors je ne vais pas conséler ma carmou. Je ne ferai rien de mauvais qui est un faute de mèche contre toi. Je ne vais pas dire que ce n'est pas un problème. Conséler ma carmou. Mais je ne te toucherai pas. Je ne te toucherai pas. Je ne te toucherai pas contre mon Dieu. Et c'est vrai qu'on s'est dit à se retrouver dans la prison. Arriver dans la prison. C'est alors que Joseph dira Ah mon Dieu. Nous avons gardé la plus fidèle n'est pas n'aïo. 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 berger Joseph Sol chapitre 1 verset, mettez-vous s'il vous plaît tout ce qu'il fait fait quoi ? le réussir lisez-vous, Joseph chapitre 1 verset 8 nous lisons dans le nom de Jésus Christ que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu le reçuras c'est alors que tu le reçuras qu'est-ce qu'est la prospérité ? la Bible promet clairement la prospérité en psaume chapitre 1 verset 3 la Bible dit tout ce qu'il fait tu réussis et Josué chapitre 1 verset 8 il dit c'est alors que tu commences tu réussiras c'est alors que tu réussiras la prospérité c'est accomplir avec succès la tâche qui nous a été confiée Alléluia je répète la prospérité c'est accomplir avec succès la tâche qui nous a été confiée Alléluia je répète encore vous voyez vous qui écrivez que la prospérité c'est accomplir avec succès la tâche qui nous a été confiée Alléluia il est à noter que les américains ont perverti le sens du mot prospérité ce que nous appelons prospérité selon les américains n'est pas expliqué thématiquement dans la Bible le terme prospère vient du mot latin prospérité Alléluia en faisant des études approfondies prospérité explique ceci un général qui amène une campagne contre l'ennemi il arrive avec son armée à terrasser l'ennemi et il amène à mieux sa mission il amène sa mission avec succès c'est celui-là qui pouvait dire reprospère et juste c'est-à-dire que j'ai amené à bien ma mission Alléluia dis à ton voisin dis à ta voisine c'est quoi la prospérité c'est général à l'époque de Rome qui partait en guerre et après avoir l'emporté la victoire après avoir ajouté des territoires pour le nom de l'empereur c'est alors qu'il revenait il pouvait dire il ne va l'empereur j'ai mené ma mission avec succès c'est-à-dire reprospère et juste Alléluia la prospérité dès longtemps nous a été mal expliquée Jésus Alléluia était prospère non parce qu'il avait des vilains non parce qu'il avait des belles voitures non parce qu'il avait des comptes en banque Alléluia Jésus n'était pas prospère en cause de tout ça Alléluia mais suivez dans sa prière sacerdotale en priant dans Jean chapitre 17 verset 4 il dit dans sa prière sacerdotale il a achevé la mission que Dieu lui avait confiée c'est ça être prospère Alléluia il a bien mené sa mission il a achevé sa mission avec succès c'est ça la prospérité Jésus n'était pas prospère je répète parce qu'il avait des comptes en banque Jésus n'était pas prospère parce qu'il avait des villas ou des belles voitures ou bien des cheveux ou des chameaux non Jésus était prospère parce qu'il a démontré dans sa prière sacerdotale il a montré qu'il a achevé sa mission cette manière là d'achever la mission avec succès c'est ça la prospérité Alléluia les Américains ont pervers tu l'essence du bon prospérité mais un biblique humain c'est sa chance de vous expliquer ici est-ce que quelqu'un a pu acclamer très fort pour notre édition donc retenez aujourd'hui que la prospérité ne pas avoir une belle maison retenez aujourd'hui que la prospérité ne pas avoir un bon boulot où on te paye plus de 5 000 dollars Alléluia retenez que la prospérité c'est achever avec succès c'est accomplir la mission que Dieu vous a confié avec succès alors j'aimerais poser à mes enfants j'aimerais vous poser mes frères et mes soeurs la tâche que Dieu t'a confiée comment tu l'exerces comment tu accomplis cette tâche c'est avec succès ou c'est avec échec Alléluia Amélie Le Dieu qui t'a confié la mission le Dieu qui t'a confié une tâche il n'a pas changé il est le même hier aujourd'hui et éternel le problème c'est toi pour moi tu fais l'oeuvre des dieux Alléluia Alléluia derrière chaque réussite c'est avec vos unions sont trop longs et longs et noms il y a un principe qui a été respecté derrière chaque échec il y a toujours un principe qui a été respecté quelqu'un ne comprend pas et derrière chaque échec il y a une et l'autre qui a été négligée est-ce qu'on parle ? même quand je ne serai pas là quand vous constatez un échec dites-vous qu'il y a eu une loi publique qui n'a pas été respectée et quand vous constatez le succès quand vous constatez la réussite dites-vous qu'il y a un principe que nous avons à respecter c'est pourquoi nous sommes à nous faire Alléluia tu cherches quoi dans ta vie ? tu cherches quoi dans ta vie ? tu cherches quoi dans ta vie ? je veux dire à mes enfants je veux dire à mes frères je veux dire à mes soeurs je veux encore respecter et derrière chaque échec tu réussites est ta vie est un principe que tu avais respecté Alléluia et derrière chaque échec qui arrive dans ta vie est-ce qu'il y a eu une loi que tu avais déjigée est-ce que quelqu'un a compris ? je ne sais pas combien de expliquer je ne sais pas combien de expliquer est-ce que je peux parler ? est-ce que je peux parler ? la même humaine de David la même humaine de David qui a joué au titane devant Saoum c'est la même humaine qui avait terrassé l'ours Alléluia la même humaine qui jouait au titane devant Saoum c'est la même humaine qui avait terrassé l'ours et les lions et c'est toujours la même humaine qui a terrassé les diagoliats Alléluia le dieu du commencement c'est toujours le dieu de la fin Alléluia je le prends le dieu du commencement toujours le dieu de la fin Alléluia je peux encore répéter le dieu du commencement c'est toujours le dieu de la fin Dieu ne change pas si le problème arrive c'est que c'est toi Alléluia garde la même diapason de ta vie de prière gardez même quand Dieu va nous élever même quand nous serons pleins jusqu'à ramper ses armes gardez le même rythme de la vie de prière gardez le même rythme de la vie de prière gardez le même rythme de la vie de sanctification n'échangez pas les fruits de coco aujourd'hui souffrent parce que quand Dieu nous amène à la gloire nous oublions il y a le même rythme le mystère de la vraie prospérité il y a des choses que Dieu attend des doigts ces choses avec succès la prospérité quand tu as accompli la mission que tu as confié avec succès c'est ça la prospérité c'est ça la prospérité alléluia et la prospérité pour arriver à atteindre cette véritable prospérité il y a des principes à respecter nous allons voir prochaines là où tu es lève toi 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 lève toi